Au cœur de la Suisse historique se trouve la ligne de chemin de fer qui desserre la station climatique d'Engelberg. Ouverte à l'exploitation en 1898, d'une longueur de 22 km, elle avait la particularité d'être totalement isolée du réseau des chemins de fer suisses, sa gare de départ à Stenstadt n'étant accessible que par les bateaux du lac des Quatre Cantons. Elle était aussi à voie métrique et traction électrique alimentée en courant triphasé. Sur sa section finale, elle prenait de l'altitude grâce à une section à crémaillère, où les automotrices de plaine étaient poussées par de petites locomotives. Toutes ses originalités rendaient son exploitation difficile, et dans les années 1950, sa fermeture fut envisagée. Heureusement, les responsables politiques de l'époque, dans les demi-cantons d'Obwald et de Nidwald, ont fait preuve de clairvoyance. Non seulement la ligne a été conservée et modernisée, mais on a construit un prolongement de 2700 mètres, le long du lac, pour lui permettre de rejoindre la gare d'Ergisville, située sur la ligne du Brunig. L'ancienne voie a d'ailleurs été reconstruite en conformité technique avec celle du Brunig, des chemins de fer fédéraux, et des rames modernes ont été commandées. En 1964, il est devenu possible de relier entre un direct Lucerne, Ashtans et Engelberg. Aujourd'hui, cette ligne, dont certains ne voulaient plus à la fin des années 1950, fait partie du RER lucernois et voit circuler plus d'une centaine de trains par jour. La ligne d'Encels Encelsberg a vécu en 2005 un premier bouleversement en s'associant avec celle du Brunig, des CFF, pour former une nouvelle entité, le Central Ban. Une autre révolution s'est produite en 2010 avec la mise en service d'un tunnel de plus de 4 km entre Grafenorth et Engelberg. À cette occasion, l'ancienne section à ciel ouvert, en rampe de 246 mm par m, équipée de la crémaillère, a été fermée. Nous allons donc l'emprunter lors de ce voyage souvenir. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Merci ! Merci ! Merci !